Quand tu te dis, tu as une question de ce que tu as fait en ce moment... ... que tu as fait éleveur d'oeil... ... que tu as fait éleveur de l'agriculture... ... que tu as fait éleveur d'oeil... ... que tu as fait éleveur de tous les derniers... ... bonne réussite et bonne chance... Monsieur les animaux... ... Madame, Monsieur le représentant des pays vrais... ... se inviter à ce salon de la dame... ... Monsieur le directeur général du conseil... ... Monsieur le coordonnateur du PRODAC... ... Monsieur le président de la dame... ... Monsieur Aboukan et président de la FEDEPRO... ... Monsieur, madame, les membres du bureau du RENADES... ... chers invités, distingués participants à ce salon... ... je voudrais à l'entame de mon propos... ... féliciter Monsieur le ministre... ... parce qu'en si peu de temps... ... nous sommes de bons observateurs... ... il a posé des jalons extrêmement importants... ... qui nous rassurent... ... sur le devenir de l'élevage... ... je le dis parce que... ... dans un pays... ... sous la voie de l'émergence... ... comme le Sénégal... ... l'élevage et l'agriculture... ... sont des leviers indispensables... ... pour atteindre nos objectifs de développement durable... ... Monsieur le ministre... ... c'est très bien de quoi je parle... ... c'est pourquoi... ... à l'issue de la journée nationale de l'élevage... ... j'ai bien compris... ... avec tous les autres présidents d'associations... ... le message du président de la République... ... il a fait un pari... ... sur l'avenir de l'élevage... ... en nous invitant... ... à moderniser ce secteur... ... Monsieur le ministre... ... mais moderniser ce secteur... ... Monsieur le ministre... ... et ça... ... nous l'attendons de vous... ... nous avons besoin... ... d'articuler... ... l'élevage intensif... ... et l'élevage expansif... ... parce que c'est ça... ... le problème aujourd'hui... ... pour atteindre... ... nos objectifs... ... en autosuffisance de viande... ... je parle pas d'objectifs... ... en autosuffisance de mouton... ... j'y reviendrai... ... il faut... ... que ces deux dynamiques... ... aient des synergies... ... pour pouvoir arriver... ... à la modernisation... ... généralisée... ... de l'élevage... ... sur tout le territoire national... ... parce que la difficulté... ... c'est quand même... ... de suivre... ... la territorialisation... ... d'une politique publique... ... qui est au sous-bassement... ... du plan sénégal émergent... ... et aujourd'hui... ... l'excellent travail... ... qui est en train d'être fait... ... au niveau des associations... ... telles que l'ADAM... ... la FENAPO... ... le Renandex... ... en termes d'amélioration génétique... ... il faut... ... que ça soit... ... un effet diffus... ... jusqu'à que nous... ... jusqu'à formuler nous... ... parce que... ... c'est sous ce rapport... ... que ça va avoir... ... un impact... ... sur l'autosuffisance... ... en viande... ... je ne dis pas... ... autosuffisance... ... en mouton... ... on parle seulement... ... de la Tabaski... ... au Sénégal... ... mais le Sénégal... ... est un camp particulier... ... au Sénégal... ... nous avons... ... l'enchaînement... ... des événements... ... et ces événements... ... nécessitent... ... quand même... ... la mobilisation... ... d'un cheptel... ... d'hiver... ... extrêmement important... ... à abattre... ... Monsieur le Ministre... ... aujourd'hui... ... la modernisation... ... c'est qu'il faut... ... arriver à une chaîne... ... de production... ... de notre cheptel... ... en continu... ... qui permet... ... vraiment... ... de rendre... ... notre marché... ... suffisant... ... bien évidemment... ... on n'est pas fermé... ... c'est pourquoi... ... aujourd'hui... ... nous avons invité... ... des pays frères... ... qui sont là... ... parce qu'on n'est plus... ... dans un contexte... ... de développement autarctique... ... ce n'est plus possible... ... on est dans un contexte... ... de globalisation... ... où il y a des interactions... ... entre les pays... ... aujourd'hui... ... nous sommes obligés... ... de faire un commerce... ... avec... ... le pays frontalier... ... le Mali... ... la Mauritanie... ... et même au-delà... ... le Maroc... ... qui est quand même... ... très avancé... ... sur l'amélioration génétique... ... pour pouvoir améliorer... ... notre élevage... ... c'est pourquoi... ... je terminerai... ... monsieur le ministre... ... en disant que... ... nous... ... association d'éleveurs... ... nous sommes... ... sur votre dynamique... ... parce que... ... nous avons bien compris... ... le message... ... que vous nous avez lancé... ... lorsque le président Omar Khan... ... nous étions venus... ... nous rencontrer... ... pour la première fois... ... vous nous avez demandé... ... de rester sur une dynamique... ... unitaire... ... cette dynamique... ... elle est là... ... elle est déjà lancée... ... et le docteur Aliza... ... est un témoin... ... et un levé... ... extrêmement important... ... dans cette dynamique... ... alors... ... ce que nous voulons... ... monsieur le ministre... ... c'est que... ... cette dynamique... ... que ça soit... ... accompagnée par l'Etat... ... et que... ... les éleveurs... ... aujourd'hui... ... puissent... ... arriver... ... au-delà... ... de l'amélioration... ... génétique... ... d'avoir... ... des leviers économiques... ... parce que... ... le problème... ... que nous avons... ... avec nous... ... aujourd'hui... ... on a fait... ... énormément d'efforts... ... le président... ... on est parti de... ... 105... ... aujourd'hui... ... à 117... ... on veut... ... dans quelques années... ... arriver à... ... 125... ... c'est possible... ... mais... ... ce que nous voulons... ... aujourd'hui... ... c'est le retour... ... de l'investissement... ... parce que nous avons... ... un problème économique... ... dans l'organisation... ... de notre élevage... ... nous investissons... ... énormément... ... dans l'amélioration... ... génétique... ... mais il n'y a pas... ... un retour... ... de l'investissement... ... notre grand frère... ... Abdoulaye Eliman Khan... ... tout de suite... ... en discutant... ... a fait une proposition... ... intéressante... ... mais je crois que... ... aussi le ministre... ... après le... ... le salon... ... de Saladam... ... ce serait intéressant... ... que vous nous ayez... ... mettez... ... à un séminaire... ... de partage... ... pour échanger... ... avec tous les acteurs... ... sur le devenir... ... de l'élevage... ... les alternatives... ... les solutions... ... parce que... ... les... ... les propositions... ... sont là... ... il y a des démarches... ... innovantes... ... il y a des opportunités... ... à exploiter... ... mais... ... il nous faut... ... quelqu'un qui allait... ... à articuler... ... toutes ces possibilités... ... pour permettre... ... un environnement... ... qui favorise... ... le développement... ... de l'élevage... ... je vous remercie... ... de votre... ... de l'élevage... ... de l'élevage... ... de l'élevage... ... dans la FR... ... et les...